Valérie Granier de la direction de la lecture publique de l'Hérault, j'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui Olivier M qui a créé des éditions L'Irabel basée à Nîmes. Je suis aussi je crois maîtresse du temps et ce n'est pas anodin que je le précise parce que je connais Olivier depuis très longtemps et je sais qu'il est capable de parler très longtemps aussi donc on va se préserver de faire nocturne aujourd'hui. Plaisanterie mise à part donc j'ai grand plaisir à vous faire découvrir cette édition et j'aimerais que tu nous dises Olivier tout d'abord si tu as toujours été éditeur. Non effectivement je n'ai pas toujours été éditeur c'est une aventure qui a commencé dans les années 2000 uniquement mais avant j'ai été donc fonctionnaire tout simplement après avoir fait des études dans la radioprotection et ce travail a duré jusque dans les années 2000 effectivement quand j'ai créé alors d'abord je me suis arrêté je dirais de travailler comme fonctionnaire en 91 et je me suis orienté vers la diffusion vers la diffusion des livres quand je me suis aperçu effectivement que je pouvais être beaucoup plus utile par rapport je dirais à des situations qui étaient changeantes on va dire des idées anti-démocratiques commençaient à fuser à la radio comme à la télévision et devant devant je dirais les changements politiques qui s'avançaient déjà j'avais décidé de changer donc de métier et de faire un métier qui touche aussi bien la littérature qu'à l'illustration aux arts et j'ai trouvé la littérature de jeunesse et donc j'ai vendu pendant un peu moins de 10 ans des ouvrages de littérature notamment de jeunesse et aussi un petit peu de littérature pour adultes pendant 8 ans 9 ans et en 2000 c'est vrai qu'entre temps en 95 l'arrivée du front national donc à orange m'a aussi incité à réfléchir longuement peut-être de l'édition ne pas s'arrêter à la diffusion mais à se lancer dans l'édition et donc en 2000 j'ai créé avec ma femme donc Isabelle les éditions l'Irabel voilà en janvier 2000 et c'est pour ça que l'Irabel tu m'as confié que l'Irabel c'était au fait un condensé une contraction de l'Ir et Isabelle voilà donc c'est un petit hommage aussi à ma femme qui à l'époque était encore enseignante voilà et qui a quitté l'enseignement il y a maintenant une quinzaine d'années voilà alors je crois qu'avec l'Irabel tu as souhaité créer une maison d'édition avec une vente par toi même hors des circuits traditionnels oui c'est à dire j'ai commencé par la diffusion et je me suis aperçu qu'effectivement le fait de maîtriser la diffusion avait quand même un sérieux avantage notamment par rapport aux retours qu'on pouvait avoir notamment des bibliothécaires puisque j'ai commencé effectivement la diffusion en travaillant directement dans une structure qui s'appelait le colporteur et qui proposait des ouvrages directement aux collectivités et donc ça c'était avant l'arrivée des marchés publics en 91 et donc j'ai effectivement vu l'importance je dirais d'avoir des retours par rapport aux ouvrages que je proposais à la vente donc quand je suis passé à l'édition il me semblait important de garder ces contacts là alors que commencer à poindre effectivement les marchés publics et donc des obligations de rentrer dans un circuit donc dans un premier temps je pensais qu'il était important pour nous de conserver cette relation que nous avions privilégié avec les bibliothécaires quand on quand on consulte quand on consulte le catalogue des éditions lire à belles moi ce qui m'a frappé c'est qu'il n'y a pas de collection par tranche d'âge il ya la collection était celle de bologne bien évidemment mais on je me suis dit quand même que tu avais fait ce choix de ne pas orienter des histoires par rapport à un âge non c'est vrai que en ce qui concerne l'âge des supports que l'on réalise en fait il va dépendre surtout du des utilisateurs aussi comment ils vont les présenter et j'ai toujours laissé une une part importante à la confiance disons que je pouvais laisser aux bibliothécaires pour choisir à quel âge ils vont raconter ces supports il est évident que déjà par rapport au type d'illustration et par rapport aux styles littéraires qui est proposé on a déjà quand même une idée de l'âge approximatif des supports pour lesquels on a écrit pour certains publics après effectivement suivant les enfants suivant les personnes qui racontent on va utiliser ces supports à des âges différents peu différents mais différents tout de même il ya des qui il ya certains livres qui vont être qui vont avoir des temps de lecture relativement large on peut utiliser certains ouvrages à partir de deux ans par exemple jusqu'à sept ans c'est très rare mais ça peut arriver je vais citer des exemples après ou bien alors avoir au contraire des supports qui ont des pans d'âge très court c'est à dire c'est vraiment pour des enfants de par exemple cinq six ans mais après après ils trouveront ça un petit peu simple ou simpliste et avant ils ont peut-être pas encore la possibilité d'y accéder voilà donc c'est vrai je sais que ça dépend vraiment du type de livres que l'on propose et à partir de là je laisse vraiment aux bibliothécaires le choix de choisir l'âge auquel ils vont raconter Oui alors là on parle de l'âge auquel pourrait être destiné un livre mais je voudrais revenir moi au tout début à la jeunesse des livres pour savoir comment aux éditions l'Irabel on envisage des projets comment on choisit un auteur une autrice un illustrateur une illustratrice quand je dis aux éditions l'Irabel c'est toi Olivier bien entendu mais aussi Isabelle ton épouse donc voilà je voudrais savoir comment naissent les projets Alors la naissance des projets a énormément évolué je dirais avec le temps puisque dès la création quand on a créé les éditions donc l'Irabel c'est arrivé déjà par un constat puisque pendant qu'on était encore à Orange donc dans le Beaucluse on a rencontré pour lutter contre justement des idées j'allais dire fascisantes de la part de certaines personnes on avait on a notamment réalisé des fêtes de la parole qui nous ont permis de rencontrer notamment des conteurs des écrivains et ces personnes là je me suis aperçu qu'ils étaient très peu représentés en littérature de jeunesse et donc tout naturellement quand j'ai créé la maison d'édition avec ma femme on s'est tourné vers ces personnes en premier lieu pour créer donc nos premiers ouvrages donc on avait rencontré des gens comme Mimi Barthélémy comme Gilles Darwish et Gilles Darwish donc a été le premier album et après un album livre et puis après un album CD que nous avons sorti donc avec lui qui s'appelle l'oreille du loup gris on peut voir les images si tu as les images pour l'oreille du loup gris on pourra les présenter et le travail graphique a été assuré par un artiste qui est aussi gardois comme nous maintenant qui est Hassan Ousa voilà avec là aussi un travail qui me semblait quand même assez original à l'époque puisque ce sont des techniques effectivement qui sont des techniques doubles on va dire dans le sens où c'est de la peinture par manque c'est à dire qu'il y a des caches il fait son travail de peinture et au fur et à mesure qu'il enlève les caches il rajoute donc de la peinture voilà et le blanc ressort à la fin comme une couleur alors que c'est le départ c'est le fond de l'image le fond du papier pardon c'est le papier et alors l'oreille du loup gris donc c'est pas un conte je dirais sur le CD mais une petite série donc de contes qui ont été proposés et le livre que vous avez devant les yeux la couverture de l'oreille du loup gris est justement ce conte là qui a été décliné ils ont été plus ou moins déclinés je dis plus ou moins parce que tous n'ont pas été déclinés sous forme d'album mais l'oreille du loup gris donc il a été notre premier ouvrage à côté de ça on a rencontré aussi de jeunes artistes donc certains autodidactes auteurs et illustrateurs comme Jean-Michel Zorlitti et là aussi on a commencé à sortir une série de livres avec Jean-Michel Zorlitti alors là aussi pour pour avoir une certaine diversité on n'a pas voulu sortir les trois livres en même temps et donc tous les ans on a sorti un de ces ouvrages tous les deux ans pour essayer d'étaler les sorties mais aussi pour permettre d'avoir des graphismes et des styles littéraires différents tous les ans Dans les auteurs fétiches on peut aussi nommer Suzy Lee alors c'est vrai qu'après d'autres artistes bien sûr sont arrivés c'est vrai qu'on a commencé avec des auteurs je dirais locaux du moins des gens que l'on avait rencontrés donc en France mais très vite on s'est ouvert aussi à l'international notamment en participant au salon international de Bologne où nous avons rencontré des illustrateurs qui venaient chercher un petit peu des éditeurs pour présenter leurs travaux et j'ai eu effectivement la chance de rencontrer Suzy Lee qui était à ses tout débuts puisque c'était la première fois qu'elle venait à Bologne et j'ai été agréablement surpris moi de son travail de la régularité aussi de son travail et j'ai fait le premier choix effectivement de prendre plutôt un livre avec du texte donc Loiseau Noir là aussi on a des illustrations non, Loiseau Noir non, je ne pense pas je ne sais pas si tout le monde le voit bien donc c'est vrai que Loiseau Noir là aussi ça a été pour nous quelque chose d'important puisque c'est vrai que ça nous a permis aussi de nous faire connaître de façon internationale puisque nous avons ça nous a permis de rencontrer d'autres éditeurs étrangers et on a commencé également à vendre des droits à l'étranger dès les années 2007 2006-2007 on a pu vraiment commencer à vendre nos droits à l'étranger puisque nous avons essentiellement des créations chez nous puisque je pense que nous n'avons acheté en droit que deux ou trois livres qui sont généralement des artistes avec qui on a déjà travaillé et qui avaient publié dans d'autres maisons d'édition à travers le monde des livres qu'on trouvait très intéressants mais c'est généralement déjà avec qui on avait déjà fait des livres pour lesquels nous avons proposé d'autres réalisations et donc des achats de loin Olivier tu nous parles aussi d'un rendez-vous incontournable voilà le salon de Bologne est-ce que tu peux nous en dire plus concernant ton travail d'éditeur qu'est-ce que tu fais quand tu es à Bologne justement parce que je crois que tu rencontres beaucoup de monde justement et que certains de tes projets sont issus des rencontres qui ont lieu à Bologne Effectivement c'est vrai que le salon de Bologne au départ est une rencontre d'éditeurs c'est là où tous les éditeurs du monde entier en jeunesse présentent leurs travaux pour vendre des droits pour qu'ils sortent ils soient présentés donc dans d'autres pays mais il y a aussi énormément d'illustrateurs qui profitent de cette manifestation pour venir rencontrer les éditeurs du monde entier et nous on l'a vite on l'a vite compris puisque à côté je dirais du salon proprement dit il y a une grande exposition qui est réalisée d'illustrateurs où le principe est simple il y a à peu près 3000 3500 à 4000 illustrateurs à travers le monde entier qui envoient 5 originaux et il y a un jury donc de 5 personnes qui vont choisir à peu près 80 à 90 illustrateurs qui vont être exposés pendant le salon de Bologne parmi parmi ces gens-là et donc parmi ces gens-là effectivement certains ne sont même pas publiés moi ça m'a toujours surpris de voir la qualité quand même des propositions et donc nous avons fait si on peut dire un petit peu notre marché déjà à travers à travers des personnes qui ont été sélectionnées et quand c'était des supports disons des illustrations qui n'avaient pas encore été publiées comme la plupart n'étaient pas publiées on a monté les projets avec ces gens-là et c'est comme ça qu'on a créé cette collection elle était celle de Bologne et qui en fait une représentation un petit peu donc des des nouveaux illustrateurs qui propose des travaux graphiques originaux par rapport à l'édition et effectivement les gens comme Susilly ont fait partie donc de cette collection alors que Susilly à l'époque n'était pas du tout connue en France puisque aucun livre n'était encore sorti en France de Susilly bon si j'en si j'en parle plus particulièrement de Susilly c'est que l'année dernière elle me fait l'actualité puisqu'elle a emporté le prix Andersen qui est le plus grand prix que l'on peut recevoir quand on est illustrateur pour revenir donc à la collection donc des Tessels de Bologne à côté de cette collection comme il y avait énormément d'illustrateurs tous les éditeurs ne reçoivent pas forcément les illustrateurs qui veulent venir présenter un projet mais très vite j'ai compris comment c'était intéressant pour nous pour effectivement élargir les personnes avec qui on pouvait travailler et j'ai commencé à recevoir pratiquement systématiquement les personnes qui avaient un projet qui voulaient me présenter leurs travaux et donc très vite j'ai reçu énormément de personnes pour venir présenter leurs travaux et ce qui nous a permis de découvrir quelques personnes très très intéressantes avec qui des fois nous travaillons encore aujourd'hui voilà donc là aussi on peut peut-être citer des gens comme Juan Bernabeu par exemple qui était une rencontre il a fait notamment Gazelle alors en livre et en Kamishibai ici c'est c'est effectivement l'image de Kamishibai ou bien alors d'autres titres voilà avec ici notamment l'oiseau bleu qui est qui est qui est le dernier en date que nous avons réalisé avec lui là aussi l'intérêt de de voilà voilà très bien une autre une autre image c'est la même sans le titre tout simplement parce que c'est celle qui est issue du du livre ici et et donc effectivement des gens de ce type nous ont permis là aussi de de présenter des styles graphiques très différents et là aussi ça rejoint un petit peu les attentes qu'avaient les bibliothécaires par rapport à nos éditions c'est de découvrir chaque fois des styles littéraires et graphiques qui n'étaient pas forcément les plus développés en littérature jeunesse et donc d'année après année notre travail a été surtout de surprendre chaque fois les bibliothécaires par les styles littéraires et graphiques qu'on allait leur proposer mais pas uniquement puisqu'on a aussi régulièrement changé de type de support pour leur présenter ces travaux donc c'est vrai que très vite dès le début on a commencé par des albums et puis des cd donc des cd de conteurs dans un premier temps après on a fait également d'autres types de cd puisqu'on a fait donc des cd alors là aussi on peut peut-être voir les différents je ne sais pas si oui j'ai fait en bas à bas notamment qui étaient là des comptines où on avait un livre d'un côté qui présentait l'ensemble des comptines avec six illustrateurs différents qui représentaient un petit peu les illustrateurs qui étaient dans le vent à cette époque-là donc dans Baraba on revient en Baraba voilà et là deux cd donc un cd donc on retrouve et on a cité déjà la première ouverture au bilinguisme puisqu'on retrouve toutes ces comptines sur le cd en Baraba qui sont chantées en italien et en français sauf pour cinq parce qu'il y a certaines comptines qui sont chantées en Italie qui sont en fait des comptines françaises mais comme ils chantent en italien ils ne le savent pas forcément donc dans ce cas-là j'ai d'abord mis la comptine française et après la comptine italienne pour qu'on puisse aussi découvrir et chanter de manière ces comptines j'ai fait une version également instrumentale qui permet là aussi de chanter soit en italien soit en français avec en se faisant accompagner bien sûr des musiques qui sont proposées qui sont proposées déjà sur l'autre sur l'autre CD voilà bon en ce qui concerne en barre à barre en ce qui concerne l'album on a aussi mis les partitions pour que les personnes qui désirent jouer elles-mêmes les morceaux de musique puissent le faire et s'accompagner alors à côté de ces CD on a fait également d'autres types de CD comme par exemple pour le compte des CD à trous alors c'est quoi les comptes à trous pardon les comptes à trous en fait c'est pour permettre aux bibliothécaires de raconter en se faisant accompagner donc de CD où vous avez donc de la musique des chants et vous avez des trous qui sont placés afin qu'on ait le temps de dire le texte ce qui permettait de faire une animation en présentant un livre tout en se faisant accompagner donc de musique et en racontant son CD voilà et on l'a fait pour 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 plusieurs plusieurs comptes ce principe là après on a fait aussi des CD musicaux où là plutôt que d'avoir du compte on a proposé avec un titre comme j'ai entendu directement donc une série de de petites chansons ou bien encore des histoires racontées des histoires effectivement musicales où là on a on a fait plusieurs 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 livres CD comme Mireille et la sorcière ou le balayeur de poussière voilà qui était au départ un livre que nous avions diffusé des éditions le port à jaunis qui était dans une petite pochette assez modeste et on trouvait que vu la qualité des illustrations il était intéressant d'en sortir un grand format et on a sorti l'album en 25 cm sur 25 cm pour qu'il ait quand même beaucoup plus d'impact au niveau graphique parmi parmi tous ces supports il y en a quand même un qui prend de plus en plus d'importance c'est le Kamishibai et tu m'as confié qu'il était né enfin tu avais commencé à le développer dans les années 2010 2011 et c'était lié encore une fois à un contexte aussi assez particulier oui c'est vrai qu'avant de faire effectivement du Kamishibai on a testé aussi la vidéo puisqu'on a fait toute une série de vidéos avant le Kamishibai on a eu la chance effectivement à Nîmes d'avoir un retraité qui était pour nous une véritable source qui est Jean Kubot qui a été une personne qui a fait toute sa vie professionnelle dans le film d'animation et qui a bien voulu travailler avec nous pendant la retraite pour faire donc des petits films de contes notamment de contes africains sous forme de vidéos voilà et donc on a sorti des albums DVD donc le DVD qui correspondait à l'album voilà avec par contre des animations donc c'est vrai que par rapport au travail graphique des illustrateurs on s'éloigne un petit peu du travail de l'illustrateur mais Jean Kubot a essayé de s'inspirer quand même chaque fois du travail graphique de ses auteurs pour être un petit peu en phase avec le livre qu'on présentait voilà et c'est vrai que le DVD n'a pas vraiment pris dans les médiathèques parce que c'était des formes courtes de DVD et ça n'a jamais vraiment trouvé sa place dans les bibliothèques dans les bibliothèques municipales départementales et du coup on s'est orienté plus vers du papier dans le sens qu'on s'est aperçu que l'image mouvante était intéressante mais la multiplicité des écrans faisait que les enfants avaient de plus en plus de difficultés pour se concentrer et pour réceptionner des histoires et donc on a pensé effectivement à ce moment-là qu'il fallait développer le kamishibai bon le kamishibai je l'avais déjà rencontré moi à Bologne et les années précédentes je trouvais ça très intéressant mais je ne voyais pas encore le développement qu'on pouvait mettre en place dans les bibliothèques puisque beaucoup de bibliothécaires à l'époque dans les années 2000 étaient très déçus de ce type de support et je n'ai compris que plus tard leur déception c'est que en fait la qualité des histoires n'y était pas et devant la médiocrité des textes finalement et des illustrations qui étaient proposées beaucoup de bibliothécaires avaient abandonné ce type de support qui avait été initié dans les années 70 par Gallimard qui en avait profité pour présenter en fait ses plus gros succès à partir de ce type de planche voilà et donc Gallimard lui-même s'est arrêté assez vite puisque l'expérience n'a duré que 6 ans pour les éditions Gallimard et donc très vite on a eu des quelques maisons d'édition qui se sont créées spécialement pour faire du kamishibai qui finalement n'emportaient pas n'emportaient pas comment dire l'adhésion des bibliothécaires l'adhésion c'est le terme que je cherchais l'adhésion des bibliothécaires l'adhésion des bibliothécaires et donc on s'est dit on va se lancer un petit peu à faire quelques kamishibai et alors là ça a été la très très grosse surprise puisque en même temps que nous les éditions grandir on lançait aussi des kamishibai là aussi pour rester dans un même format et le format donc japonais puisqu'il existait déjà à l'époque plusieurs formats de kamishibai donc nous on a repris le format initial japonais qui à l'époque était développé uniquement par les éditions calicephales et du coup là on s'est aperçu très vite que c'était un support pour lesquels les bibliothécaires adhéraient complètement et on a arrêté je dirais les investissements au niveau justement de la vidéo pour se concentrer particulièrement sur le kamishibai donc à partir de 2005 2007 pardon et très vite on est monté en puissance puisque dès l'année d'après on est sorti 6 l'année d'après 6 à nouveau et en 2010 on était déjà une dizaine de kamishibai par an aujourd'hui on a un catalogue de 140 kamishibai qui continuent donc à tourner et là où c'est pour nous intéressant c'est que qu'il soit un petit peu plus ancien ou récent on a toujours autant de ventes qui se font chaque fois qu'on rencontre des personnes qui ne connaissent pas encore nous alors comment ça se passe avec le kamishibai est-ce que tu fais d'abord le livre et ensuite tu vois si par exemple il y a un certain succès et tu décides de le sortir en kamishibai est-ce que certains livres s'y prêtent mieux que d'autres et est-ce que parfois tu sors en même temps le livre et le support kamishibai alors effectivement il y a des livres qui ne seront jamais présentés sous forme de kamishibai tout simplement parce que les illustrations ne s'y prêtent pas je pense à des livres comme Manon quelle boutique par exemple qui est un livre sur le textile qui aurait été très intéressant au kamishibai mais qu'on n'a jamais vu sortir à cause du type d'illustration il y a des illustrateurs qui eux ont trouvé ça intéressant également notamment Jean-Michel Surletti que j'ai déjà cité tout à l'heure nous avait fait un livre qui s'appelle La cravate qui ne se prêtait pas du tout être mis sous forme de kamishibai également par rapport à la structure de l'image tout simplement pendant le confinement il a refait ses illustrations de façon à ce qu'on puisse le présenter sous forme de kamishibai et il est sorti après le confinement donc sous forme de kamishibai après dans les premiers que nous avons réalisés effectivement le travail qu'on faisait c'était d'adapter sous forme de kamishibai les albums déjà existants mais très tôt on a bien vu qu'il y avait des contraintes qui étaient différentes pour l'album et pour le kamishibai et donc très tôt dès les années 2012-2013 on a commencé à créer les kamishibai en même temps que les albums ce qui permettait là aussi d'adapter en fonction des contraintes des différents supports et à ce moment-là effectivement on s'est aperçu aussi qu'il y avait un véritable élan pour nos kamishibai à partir de ce moment-là que l'on n'avait pas encore je dirais à travers les premiers supports et à tel point que certaines bibliothécaires maintenant nous connaissent surtout comme éditeurs de kamishibai alors qu'on édite quand même beaucoup d'autres choses à côté en ce qui concerne effectivement le kamishibai proprement dit je réfléchis un petit peu par rapport au style effectivement il y a des styles qui ne s'y prêtent pas ou d'autres qu'on a carrément adaptés c'est le cas par exemple pour un ouvrage qui s'appelle Mon pays où là le style le style littéraire qui avait été proposé dans l'album ne fonctionnait pas avec le kamishibai donc on a effectivement changé un petit peu le texte de façon à ce qu'il puisse être présenté d'une façon différente dans le kamishibai toujours en accord bien sûr avec les auteurs les auteurs de l'album outre ton travail de création il y a quand même aussi aux éditions Mirabel un travail important concernant la formation les rencontres les ateliers j'aimerais bien quand même que tu nous évoques tout ce travail parce que ça te prend beaucoup beaucoup de temps et je sais que tu voyages beaucoup à travers la France pas seulement pour diffuser tes livres et les kamishibai entre autres mais aussi pour ce travail là oui parce qu'on s'est très vite aperçu aussi que le kamishibai était quand même un support qui demandait un minimum de connaissances pour l'utiliser et donc dans un premier temps je me suis aperçu qu'il était peut-être indispensable de faire quelques formations pour l'utilisation du kamishibai et suite à ces formations j'ai eu des personnes qui me disent mais nous ce qui nous intéresserait aussi ce serait qu'il y ait des animations qui soient faites pour que les enfants avec qui nous travaillons de temps en temps voient aussi un travail plus professionnel par rapport à la lecture de kamishibai donc c'est vrai que je m'y suis prêté un temps justement en alternant avec des illustrations avec des formations et donc j'ai mis en place effectivement ces formations-là et ces animations qui souvent soient précédées soient au contraire étaient réalisées après avoir fait des formations pour par exemple faire des animations avec les personnes qui ont fait ces formations voilà ce qui leur permettait aussi d'être plus rassurés de se lancer plus facilement devant les enfants avec ce nouveau type de support et là effectivement les gens se sont aperçus qu'ils pouvaient effectivement s'approprier ce type de support et ne pas singer uniquement la façon dont moi-même je l'ai présenté ce qui a permis là aussi de développer d'autres façons effectivement de présenter donc les kamishibai certains sont plus à l'aise quand ils mettent par exemple un fond musical d'autres par exemple vont faire le choix d'avoir un travail beaucoup plus animé en présentant par exemple un kamishibai à deux ou à trois car il y a plusieurs voix qui sont données dans l'histoire où il y a des dialogues d'autres personnes ont rajouté des éléments à l'histoire pour pouvoir pour pouvoir le raconter donc tous ces éléments là font la diversité et donc laissent toujours cette place de création je dirais aux personnes qui vont raconter ce type d'histoire pour moi ça reste très très important parce que je distingue toujours le fait que le kamishibai est avant tout un support d'animation en bibliothèque et c'est vrai qu'au départ au Japon le kamishibai n'était pas fait pour ça le kamishibai était fait pour faire du spectacle mais très vite je me suis aperçu que les bibliothécaires n'étaient pas forcément formés à faire du spectacle et donc à partir de là c'était important d'expliquer que la relation à l'animation était beaucoup plus importante que de faire du spectacle avec du kamishibai c'est pour ça que sur nos kamishibai il n'y a pas par exemple de didascalie à l'arrière pour expliquer comment il faut faire pour raconter ou pour jouer l'histoire qui est présentée ça aussi j'y tiens énormément de laisser à chacun de s'approprier le texte qui va être proposé à travers ces kamishibai c'est vrai que dernièrement on a aussi proposé des kamishibai pour les pour les tout-petits et là aussi je me suis aperçu qu'il était nécessaire finalement de proposer des formations plus spécifiques parce que raconter aux tout-petits ce n'est pas simple ce n'est pas inné et de le faire en plus avec un support avec un support dont on n'a pas l'habitude qui est le kamishibai était encore un petit peu plus difficile donc j'ai mis en place depuis trois ans maintenant des formations pour les tout-petits à destination bien sûr des tout-petits pardon pour que pour que les bibliothécaires aussi utilisent ces kamishibai donc pour les pour les plus jeunes et donc en crèche voilà comme par exemple à la maison mais jusqu'au tout dernier que nous avons réalisé avec par exemple un attendant le goûter voilà c'est le projet le plus récent alors c'est un des projets les plus récents c'est les sorties de 2024 voilà puisqu'il y a une dizaine de supports qui va sortir donc ou qui est déjà sorti donc en 2024 où là la caractéristique et le fait c'est que là on présente des cyanotypes carrément là aussi ce qui n'est pas habituel là aussi pour les tout-petits qui permet d'ouvrir encore les possibles au niveau du graphisme et donc effectivement ce travail-là par contre pour les tout-petits souvent on rajoute quand même un petit côté un tout petit peu plus théâtral parce que justement il est nécessaire de trouver un lien avec l'enfant qui aille un petit peu plus loin que le texte voilà donc c'est vrai que le fait d'avoir une formation spécifique pour les tout-petits est intéressante parce qu'elle donne quand même pas mal de clés pour raconter plus facilement ce type de support voilà donc si je comprends bien toutes les personnes qui sont connectées qui ont envie d'utiliser des kamishibais kamishibais aussi pour les tout-petits donc à faire appel à toi pour trouver quelques clés justement pour utiliser ce support oui bien sûr bien sûr alors c'est vrai que l'avantage des formations c'est qu'on reste toute une journée ensemble généralement le matin je fais une partie qui est plus théorique pour voir les différents styles et types de kamishibais qui peuvent être utilisés et l'après-midi on fait tout un travail d'entraînement en fait à la manipulation pour que chacun puisse après se lancer devant les enfants pour raconter après effectivement quand je présente les supports directement dans les bibliothèques là aussi je leur donne quelques clés mais ça dure généralement moins longtemps puisque je reste généralement sous forme de rendez-vous pendant une heure et demie à peu près pour présenter généralement les nouveautés pour d'année après année les nouveautés donc des supports que j'ai édités est-ce que tu pourrais nous dire nous partager les perspectives donc des éditions LiraBelle les prochains projets là où le prochain projet c'est quoi oui alors le prochain projet alors il y en a qui s'appelle Leica dans les étoiles qui est donc notre dernière la dernière réalisation par contre cette année il y a certains livres qui vont être réédités également parce qu'on s'est aperçu quand même qu'il y avait certaines demandes au niveau de certains livres notamment alors pour les livres qui ont été énormément diffusés déjà avec des tirages un peu importants on a décidé de ne pas tout rééditer parce que ça serait vraiment trop lourd à gérer et on a tellement de projets qu'on aimerait d'abord présenter l'ensemble des projets qu'on a menés et en ce qui concerne les rééditions c'est vrai que cette année on a fait un gros effort puisqu'il y a quatre rééditions donc qui vont voire naître qui vont naître alors là bien sûr je vous conseille aux gens d'aller voir directement sur notre site www.lirabel.fr pour découvrir effectivement ces nouveaux supports et ces supports réédités voilà en ce qui concerne donc les toutes dernières parutions c'est vrai qu'il y en a on a sorti également des ouvrages ajourés je vous présente par exemple Alice qui est un leporello le principe du leporello effectivement c'est c'est tout simplement de pouvoir rouvrir le livre de le décomposer voilà et là effectivement il y a un nouveau support qui va bientôt sortir qui s'appelle Jungle qui va être qui va être proposé par quelqu'un qui a déjà travaillé avec nous qui est Bombardon voilà qui est en fait la compagne qui est également artiste graveur de Sébastien Orsini qui a fait les aventures d'Alice au Pays des Mers voilà que je vais vous présenter donc ça Jungle lui est encore encore en préparation puisque l'édit disons la réalisation n'est pas encore lancée mais elle va être faite bientôt alors que l'Inca dans les étoiles est déjà parti en première pression avec avec neuf autres projets dont les quatre rééditions et ils arriveront normalement d'ici trois semaines maintenant deux jours trois semaines voilà pour les projets après effectivement il y a je continue à faire tout un travail aussi d'animation et là aussi il y a pas mal de projets qui sont en cours notamment des projets d'enfants compteurs ou plutôt que de faire des formations auprès des bibliothécaires je fais des formations auprès d'enfants qui ont généralement une dizaine ou une douzaine d'années et suite au stage que je fais avec eux on travaille sur une tranche d'âge pour pouvoir aller raconter avec eux à des enfants plus jeunes voilà et là ça va se faire notamment en janvier sur la ville de Nîmes puisqu'on est en train de monter des projets là-dessus notamment avec des enfants qui sont en difficulté de lecture et donc avec qui on va travailler justement pour les amener à raconter là aussi pour valoriser leur travail de lecture auprès de plus petits dans les classes maternelles Christine demande si la fabrication des livres est locale alors la fabrication des livres non parce que malheureusement le seul éditeur qui faisait des reliures cartonnées qui s'appelait Delta Color à Nîmes maintenant a déposé son bilan il y a maintenant une dizaine d'années en ce qui concerne les kamishibais on continue à fabriquer à Nîmes les kamishibais puisque nous avons un imprimer qui s'appelle Escalis et qui lui fait du numérique et c'est vrai qu'on regrette énormément d'être obligé de partir beaucoup plus loin maintenant pour faire des livres puisqu'on n'arrive pas à trouver une des personnes je dirais qui soit en mesure de nous faire des livres de qualité proche de chez lui autant on ne part pas en Chine pour aller faire nos livres je le rappelle aux gens on reste quand même en Europe et généralement dans les pays de la France alors Séverine se pose comme question au niveau des projets quels sont vos thèmes de prédilection pour l'année ou les années à venir privilégiez-vous des projets qui associent textes et illustrations ou bien accueillez-vous des textes seuls alors c'est vrai que la façon de travailler effectivement on l'a un petit peu évoqué mais on n'a pas beaucoup développé c'est vrai qu'on reçoit énormément de textes maintenant par internet donc c'est vrai que parmi les textes que l'on reçoit de temps en temps on en sélectionne certains et on essaye de faire ce qu'on appelle des binômes donc on va chercher un illustrateur qui soit capable de travailler à partir de ce texte-là et quand on a un acte d'accord avec un illustrateur on lance le projet d'édition voilà donc ça ça vient de façon très régulière après il y a des personnes qui nous envoient des projets finis alors les projets finis c'est par exemple on a parlé tout à l'heure l'oiseau noir de Suzy Lee là c'est un projet fini on a auteur-illustrateur qui sont ensemble puisque c'est la même personne là et dans ce cas-là effectivement c'est juste un travail avec cette personne pour pour le rendre je dirais le plus intéressant possible par rapport à son format par rapport à la mise en page par rapport aux corrections qu'on peut faire sur le texte voilà après effectivement il nous arrive aussi de faire l'inverse mais c'est très très rare comme par exemple le transhumance on avait des illustrations extraordinaires mais le texte n'était pas terrible et bien on a retravaillé on a retravaillé le texte pour qu'il puisse être effectivement publié et il a été réécrit on va dire à partir des illustrations après il y a Jessie qui demande si vous proposez des bouteilles également alors j'ai fabriqué des bouteilles grâce à à Salindre grâce à Annie pas Annie à Moon c'était je ne me rappelle plus comment ça s'appelle mais enfin un desat peut-être non plus enfin bon c'est donc c'est des des jeunes handicapés qui réalisent qui ont des ateliers je ne sais plus comment ça s'appelle c'est enfin bon c'est une structure qui est sur Salindre en tous les cas et bon le problème c'est que la personne qui s'en occupait il y a un excellent travail à un moment donné il a été remplacé par une personne qui n'avait pas la même disons qui n'était pas aussi efficace auprès de ces jeunes justement pour sortir des bouteilles de qualité et donc donc on a fait rattraper plusieurs bouteilles pour qu'ils soient quand même corrects à la vente mais au bout de quatre ans on a été obligé d'arrêter parce qu'en fait il y avait beaucoup trop de bouteilles qui n'étaient pas assez bien fait qui n'étaient pas assez bien réalisées donc j'ai arrêté effectivement les bouteilles maintenant sur internet vous pouvez en retrouver c'est vrai que moi un de nos amis de Calicephale donc Jean-Luc vu que lui maintenant les fait fabriquer en Hongrie et lui aussi les a fait fabriquer dans un CAT ça y est ça me revient lui dans les Vosges mais là aussi son CAT dans les Vosges vu la demande par rapport au nombre de Kamishibai maintenant qui sont produits ne suffisait pas et il a trouvé un menuisier ça y est je vais y arriver hongrois qui arrive à les sortir à peu près pour le même prix donc des bouteilles donc je vous conseille d'aller directement sur le site de Calicephale où là ils proposent donc des bouteilles si je m'en souvenir est bon à 74 euros plus bien sûr des prix d'envoi mais qui sont de qualité qui sont de qualité qui permettent quand même une utilisation par contre laisser tomber tout ce qui est bouteilles en carton parce que généralement on les utilise pour 2-3 utilisations mais très vite ils sont abînés et c'est pas possible donc de continuer correctement à travailler avec les bouteilles en carton mais voilà 74 voilà très bien voilà donc c'est vrai ça vous permet comme ça de voir un petit peu les différents types de bouteilles qui sont proposées dans le commerce et une question pour Valérie maintenant j'ai vu est-ce qu'il y a une formation à la DLPD sur le Kamishibai ? alors c'est effectivement une demande qui a déjà été formulée par notre réseau de lecture publique notamment sur les Kamishibai à différents niveaux donc qui sont un petit peu plus compliqués à utiliser que les Kamishibai j'allais dire à un seul niveau donc là on est en réflexion j'ai fait j'ai transmis la demande à mon collègue responsable de la formation et c'est en réflexion pour 2025 mais je n'ai pas de date encore du tout mais c'est effectivement dans les tuyaux pour le Kamishibai il y a un élément sur lequel je n'ai pas développé c'est le bilinguisme qui est aussi qui fait que le support Kamishibai est vraiment privilégié par rapport à ce type d'animation donc c'est vrai que là aussi il n'y a pas eu de formation encore en Occitanie plus particulièrement sur l'utilisation du Kamishibai dans le cadre donc du bilinguisme mais ça peut être ça peut être aussi ça peut être aussi une voie importante pour le Kamishibai qui est aussi d'animation qui est sûre est-ce que d'animation et qui est qui est d'animation et qui est d'animation Sous-titrage FR ?